et salut tout le monde on se retrouve dans cette série apprentissage de l'aviation sur dcs apprentissage parce que tu le sais je suis un gros bleu dans le monde de l'aviation mais j'apprends 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 et c'est un vrai kiff c'est un vrai bonheur mais il ya énormément de choses à apprendre et là on donc cette fois ci on va piloter ce sukhoi su 25t c'est un des deux avions gratuits sur dcs donc dcs est gratuit tu peux le télécharger sur steam moi si je te dis incité curieux fonce tu verras tu le regretteras pas et donc tu avais le p51 que tu as vu la semaine dernière le petit avion à hélice et là tu as ce sukhoi su 25t qui est normalement un avion d'attaque au sol lourdement armé là tu verras que je vais pas voler armé du tout on va être complètement désarmé tu verras pas une attaque au canon des tirs de missiles tu verras rien du tout tu verras juste une phase de démarrage à froid une phase de décollage une phase de vol et une phase d'atterrissage mais tu vas voir que c'est très différent du petit moteur à hélice qu'on a qu'on a piloté la semaine dernière le sukhoi il date des années 70 il date de l'air soviétique d'ailleurs je crois qu'il encore même utilisé aujourd'hui il a été modernisé donc voilà c'est un avion qui est qui est voilà c'est un avion avec des turbo réacteurs donc tu vas voir qu'en termes de puissance ça n'a rien à voir mais en termes de comportement ça n'a rien à voir et aussi avec le p51 et donc bah oui il ya toute une phase de toute une phase de voie d'apprentissage et une phase de peur alors on en est loin encore de la finalité puisque il ya aussi la navigation et puis toutes les phases d'attaque au sol etc il ya énormément de choses à apprendre mais écoute on va se faire plaisir on va faire un petit vol alors la mission d'aujourd'hui c'est quoi on va décoller de batoumi en géorgie donc c'est une petite ville qui est qui au sud de la géorgie sur la côte et on va on va atterrir à gutoda au nord de la géorgie mais toujours sur la côte donc on va allonger entre on va être entre la mer et la terre en permanence voilà on va faire toute la côte maritime et on va s'arrêter juste à la frontière russe on dira pas en russie parce qu'au nord il ya sochi et là on est chez les russes donc on restera en géorgie écoute je te retrouve en vol toute façon tout va être commenté à tout de suite aller on va déjà faire un point sur la carte puisque l'aéroport bon l'aéroport de batoumi est super facile c'est moi qui avait garé l'avion là sur pendant que j'ai créé la mission donc je vais décoller face à la mer et on va allonger donc toute la côte pour atterrir au nord à gutoda au nord de la géorgie et au sud et ensuite c'est sochi donc c'est la russie donc on va allonger toute la côte géorgienne vous allez voir c'est très joli je suis jamais allé sur place mais c'est très très beau tout est super bien modélisé mais attention c'est un avion qui est ce qu'ils appellent low fidelity la sur le p51 de la semaine dernière on pouvait tout était cliquable à la main là ça sera pas le cas j'ai dû baigner les touches sur le clavier et donc il faut bien préparer son vol faut bien s'entraîner avant parce que là je peux pas cliquer me rattraper avec la souris voilà et là donc on voit le soukhoï en vue externe normalement il est lourdement armé un ce truc là on peut on peut en mettre des tonnes de bombes là dessus voilà je vais vraiment voler désarmé le but c'est vraiment d'apprendre à voler tout simplement les deux turbo réacteurs à l'arrière en termes de comportement ça n'a rien à voir avec le p51 on va commencer par fermer la verrière voilà même si c'est ce qu'ils appellent du low fidelity c'est quand même super beau à regarder même les sons sont extraordinaires franchement donc on va commencer par allumer le réacteur gauche et ensuite le réacteur droit on peut voilà on peut allumer et éteindre les réacteurs en fonction de vous allumer les deux réacteurs c'est plus confortable et l'allumage électronique tous les toutes les organes de mesure de l'appareil se met en route comme ça je vais pouvoir avoir le hud et la visée tête haute ce qu'on n'avait pas avec le avec le p51 donc on a plus de fonctions qui tombent là je vais déployer des déployés le volet ouais c'est super bon franchement voilà on a ce petit indicateur là sur la gauche d'ailleurs je peux le déployer encore plus et c'est comme ça qu'on voit que le train d'atterrissage est rentré et si les volets sont rentrés ou pas d'ailleurs vous verrez qu'en vol il ya aussi une aussi les aérofreins à utiliser enfin la phase d'atterrissage est assez balèze un aérofreins parachute de freinage parce que l'avion est très lourd et il freine très très mal et il y en a vite fait de rater la piste d'atterrissage de se mettre dehors donc faut faire gaffe on va commencer un peu à pousser les voilà l'avion avance et alors celle qui saute aux yeux tout de suite c'est la manoeuvrabilité au sol alors là pour le coup le palonnier il sert vraiment parce que quand je lui dis tourner ça tourne c'est pas une voiture mais ça tourne bien alors que le mustang tourné mais alors pas du tout c'était une vraie galère là pour le coup c'est beaucoup plus manoeuvrable ça fait c'est vraiment un avion moderne quoi dans sa même s'il est un peu rustique mais les way on va se mettre on va parler toujours sur le taxiway là on avance on a plus l'impression d'être sur un vrai avion alors j'ai pas conduit un airbus encore un mais mais ouais ça les sensations sont ça bouge beaucoup mieux c'est impressionnant ça n'a rien à voir avec le p51 je suis vraiment là j'ai l'autorisation de décoller c'est tout en russe mais c'est traduit on va je suis vraiment positionné sur la piste eh bien écoutez on va pousser la gouache on va pousser tout ça voilà alors c'est un gros bébé il faut qu'il se lance et donc ce que vous voyez à gauche c'est les kilomètres heure en fait ce que je crois que c'est des unités métriques occidentales dans les avions russes de ce que j'ai cru comprendre j'espère ne pas me tromper donc l'on est en haut ce que vous voyez à gauche c'est pas 310 km heure 320 et on décolle et alors c'est beaucoup plus facile de décoller qu'avec le mustang qui était beaucoup plus nerveux et c'est aussi ouais c'est très très joli et on est déjà à 420 km heure ça va vite alors c'est un petit plaisir et le hud comme ça ça aide beaucoup aussi pour savoir où on en est mais de toute façon tout est tout est très différent de par rapport à notre avion alors là c'est un virage de bonhommes comme j'ai l'habitude de faire hop c'est vraiment superbe vraiment c'est et tout ça est gratuit imaginez seulement le gros kiff alors j'ai mis la mission vol par beau temps mais mais on peut on peut changer la météo un tout est possible le plafond de nuages tout tout est réglable mais je me suis dit qu'on va y aller doucement quand même là j'en observe un port avec même un bateau de croisière alors je fais encore tout à la souris pour regarder c'est pas c'est pas le truc le plus ergonomique du monde alors on va s'approcher des villes mais mais j'ai hâte j'ai hâte d'avoir un track hier ou quelque chose qui permet de placer un peu ma mon regard de façon plus naturelle parce que là c'est vrai que c'est pas optimal quoi et on monte très très vite en altitude c'est ça rien à voir avec le sapou soit ça va déjà beaucoup plus vite à les turbo réacteurs ou par contre par contre et puis ça tremble ça tremble de partout quand on atteint les 800 km heure à 900 km heure là ça tremble l'appareil n'est pas super stable là on était quasiment à 1000 km heure et ça tremblait de partout quoi l'appareil n'est pas n'est pas fait pour voler très très vite donc passer les 800 850 ça commence un peu à il commence un peu à tirer la tronche et on faut faire gaffe faut faire gaffe parce que voilà il est quand il est lancé cet appareil là il est pour récupérer les pages il quoi c'est vrai que comparement contrairement au warbird où j'étais super à l'aise avec le p51 là c'est pas du tout la même même son de cloche il est très lourd c'est donc l'humain et il n'est pas en train de il n'est pas ultra manoeuvrable quoi voilà on a l'impression de piloter un petit avion de ligne pas vraiment beaucoup de références donc peut-être que je dis gros une énormité mais alors c'est un petit kiff une vue externe et ça fait du bruit ça fait du bruit ça fait du boucan désolé cobuletti donc un aéroport là sur la droite si je le trouve ah bah oui voilà il est là mais nous c'est pas là qu'on va on va un peu plus au nord d'après d'après ce que je crois calculer on a à peu près pour aller une vingtaine de minutes de vol donc c'est c'est un poil la distance est plus grande que le vol précédent mais mais l'avion va plus vite donc donc j'ai fait un truc plus ou moins on peut on peut s'amuser avec un peu s'amuser avec on peut le on peut lui faire faire des rotations on va prendre de l'altitude on monte on monte on monte on monte là sur la chute et on est déjà à 1000 m 1500 m on va essayer d'aller au dessus du plafond de nuages et 2000 m et là on est vous avez vu ça monte très très vite ça n'a rien à voir avec le avec le petit mustang et c'est toujours aussi joli vraiment décès c'est un très très beau simulateur je rappelle c'est gratuit c'est dingue assez dingue on est déjà à 2500 mètres d'altitude à ça monte super vite à l'aider ce type d'appareil là c'est on a pas moi j'ai pas l'habitude voilà moi j'ai toujours piloté des warbirds et là pour le coup et alors que pourtant c'est pas non plus un avion ultra puissant il ya bien pire aujourd'hui on verra plus tard mais on va pas voler toujours à cette altitude là je pense qu'on va se rapprocher du sol alors qu'on a déjà fait ouais quasiment un tiers un tiers du parcours vous voyez ça passe vite hein allez on va plonger un petit peu quand il a décidé de plonger il plonge très fort à la vache mais il tombe tellement fort aussi il se remet à trembler de partout c'est ouais 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 écoute je crois qu'on faut pas faut vraiment pas dépasser les 850 900 km heure parce qu'après il commence à être instable on va dire même pour faire des attaques je pense qu'il faudra pas voler trop trop vite non plus parce que sinon tu tueras tout au sol tu tiens n'importe où alors je joue encore sans les trimes j'ai pas après après un régler les trimes et du coup l'avion avec la poussée il a tendance à reprendre de l'altitude tout seul il faut toujours que je corrige en permanence là là avec le manche la trajectoire de l'avion et c'est vrai que c'est bon c'est bien c'est que ça sert pour l'apprentissage mais c'est vrai que le trim de ce que j'ai compris ça corrige aussi la trajectoire de l'avion pour qu'il y ait une trajectoire linéaire entre guillemets je sais pas si les termes sont justes parce que j'ai pas encore tous les termes de l'aviation mais mais voyez là voilà par contre avec l'âge là j'accélère pas enfin j'accélère pas mais rien que la portance de l'air me fait prendre de l'altitude et donc il faut que je fasse plonger un peu le nez de l'avion si je veux voler à l'horizontale c'est là où c'est celle en rentrant dans une autre phase de l'aviation parce qu'au début on se dirait non bah la trim on s'en fout on s'en fout non on s'en fout pas pour du confort on est obligé d'y venir un petit type avec une vue externe et là on est dans l'ombre d'un avion d'un avion dans l'ombre d'un nuage qu'est ce que je raconte on a quoi 100 m du sol ouais on est en dessous de 100 m du sol on n'est pas que je me prenne un arbre non plus là ouais on est on est on mais il ya un gros nuage qui couvre et ça fait vraiment c'est vraiment super naturel au sol c'est à lancé un petit virage up alors j'utilise pas toutes les commandes en vol là par exemple le gros écran là qu'on voit sur la droite c'était rose ce gros écrans de noir j'utilise on l'utilise je crois que pour les attaques au sol et il ya je n'arrive pas encore à tout comprendre honnêtement il va falloir un peu l'utiliser l'utiliser d'utiliser cet avion pour regarder comme c'est joli c'est vraiment superbe lance croirait en toscane en italie regarder comme c'est beau avant le simulateur fait un job c'est un vrai régalin et voilà je reprends de l'altitude en fait sans le vouloir parce que je voudrais rester près du sol il faut toujours que je corrige la trajectoire je joue sans autopilote un là pour le moment je suis on est quasiment on est déjà à la moitié du parcours là ouais bah dis donc quand on regarde la mer comme ça on se dit que alors je vous ai je vous ai pas tout dit mais j'ai téléchargé la carte marianne parce qu'il ya les îles marianne qui sont dans les qui sont dans le pacifique au sud du japon entre le japon et l'australie il me semble et c'est super la modélisation les magnifiques 1 et il est la carte marianne elle est elle est aussi très sympa mais il ya beaucoup beaucoup d'eau et c'est un peu comme ce qu'on a vu là sur la gauche ou ou quand on est entouré que d'eau malheureusement c'est pas le truc le plus fou faut quand même qu'il ya un peu du paysage quoi sinon c'est aller on entame le aller on va l'entame le presque le dernier tiers du parcours d'ailleurs je crois que cela c'est là l'avant dernière ville qu'on va croiser qui a un aéroport aussi mais c'est pas là qu'on atterrit mais normalement de ce que j'ai compris sur le trajet quand je vais voir l'aéroport je me mets en dans la trajectoire de la piste et je suis de vraiment pile poids dans la bonne direction c'est pas des grandes villes au sud de la côté de la géorgie mais le problème c'est que parce que regardez comment comment c'est beau vous voyez normalement ça devrait être l'eldorado dans des dans des coins du monde comme ça mais comme on sort de l'ère soviétique et comme il ya toujours des tensions avec la russie d'un côté vous avez la turquie un peu plus au sud etc enfin bref tout est tout est compliqué dans cette zone là difficile hall mais avec la souris je fais n'importe quoi pour ça qu'un track hier là ça me ça m'aiderait bien c'est vrai que c'est des régions du monde qui sont pas tu dirais tu dirais que tu aimerais monter un business faire quelque chose là bas mais mais malheureusement c'est toujours compliqué c'est toujours risqué succume la ville qu'on va survoler c'est succume et non non faut que je repère l'aéroport de succume pour me mettre dans le dans la bonne direction alors succume c'est par là je vous avais dire qu'on langerait la côte il ya du relief 1 il ya du relief 1 si on s'enfonce dans l'été il ya des montagnes même avec de la neige donc succume ici c'est là en face de moi normalement regardez ça il ya des montagnes je cherche l'aéroport je le vois pas voilà toujours voilà que le problème c'est que quand je veux recentrer la vue que j'ai trop zoom et ben pour ça qu'il faut vraiment un traquier je me répète mais alors j'ai vu qu'il ya d'autres alternatives au traquier je me tâte en fait ce que traquier c'est assez cher et là donc l'aéroport je le vois pas c'est pour ça qu'il faut mettre des balises de basse il est là il est devant nous je vois la piste donc là quand je suis quand je suis dans l'axe de cette piste là je suis dans la bonne direction et on va bientôt atterrir on est quasiment à la fin du parcours oui je vous ai dit ça va ça va vite on est entre entre 500 et 700 800 km heure je parle en kilomètre à parce que l'unité de mesure utilisée c'est ça je suis pas à l'aise encore avec les nœuds et les pieds mais je crois que l'unité de mesure sur le hud c'est vraiment l'unité de mesure métrique donc quand vous voyez 400 p en fait c'est pas 400 pieds c'est 400 m et à côté c'est des kilomètres heures si je dis une énormité vous me reprenez en commentaire mais mais je pense pas donc là on va survoler toute une phase de mer donc ça va pas voilà et la ville normalement elle est par là bas enfin je crois on va checker la carte toute façon il ya énormément de reliefs vous voyez les montagnes d'abord et des montagnes on va un petit peu se replacer là parce que je suis pas tout à fait faut que je prenne un peu plus large j'ai bien envie d'arriver pile poil face à la piste et j'ai pas envie de me louper l'autre fois en p51 c'était un peu sport et là j'ai envie de faire un truc très propre pour pour faire quelque chose de probablement il faut bien se préparer à l'avance en fait faut pas et alors l'idée ça aurait été de mettre des balises dans le monde dans l'éditeur de mission ce que j'ai pas fait alors que là je cherche la ville mais je dois je dois pas encore être à côté ouais non c'est pas cette ville en fait c'est un peu plus loin but audace est un peu plus loin il nous reste à peu près à vue de nez comme ça il nous reste même pas une dizaine de minutes de vol ne pas aller je pense que dans cinq six minutes on est au sol vous voyez quand on est au dessus de la mer c'est on a on perd heureusement bon là j'ai les montagnes à droite mais on perd le le sens de l'orientation la mer et le ciel se se noient il ya du relief c'est c'est voyez les montagnes il faudra qu'on fasse un vol dans les montagnes d'ailleurs et voyez si je regarde là à gauche donc là on va sortir les volets quand même on va freiner un peu l'avion voilà les loupiottes s'allument parce que je vais diminuer ma vitesse et le but c'est de pas de pas voilà on va en fait on va augmenter la portance de l'avion voilà les volets sont déployés et tout en décélérant l'avion qui va il va gagner en stabilité quoi il va il va il aura moins de chances de décrocher je pense avoir compris que c'était ça le but et d'ailleurs j'ai repris de l'altitude très rapidement à cause des volets tiens alors que je alors que je vole moins vite qui m'arrange il va falloir freiner donc on va aussi à un moment déployer les aéros freins alors les aéros freins vous verrez c'est une espèce de gadget c'est pas un gadget je vais encore me faire insulter mais mais c'est un c'est une espèce d'artefact qu'on veut qui assure les ailes et là c'est disgracieux et ça change le ça freine ça freine l'avion voilà tout simplement ouais j'essaie de me mettre dans la bonne trajectoire je devrais presque le voir je crois d'ici ah je crois que les vues je crois que c'est ce qu'on voit là bas ça y ressemble en tout cas ça y ressemble voyez là je vois le pas vite je suis à 370 km heure j'ai peut-être freiné un peu tôt mais au moins je n'arriverai pas trop vite parce que j'ai vu des séquences d'atterrissage avec l'avion je peux vous dire et même pour vous pour vous dire j'ai même déjà essayé d'atterrir évidemment j'ai éclaté le train un des trains au sol alors c'est marrant parce qu'on peut vraiment éclater un train et rouler malgré tout l'avion est bancal sur la piste un simulateur est vraiment c'est vraiment vraiment un simulateur quoi c'est pas ok j'ai vu la piste on la voit bien là on va se faire un petit virage et hop désolé on va on va descendre un petit peu on va déployer les aéros freins voyez comme ça fait propre donc ça ça me freine à max ça ça freine l'avion donc là techniquement d'ailleurs je voyez oui oui je perds vraiment de la vitesse je suis à 300 km heure et là on arrive face à la piste c'est la phase pour moi c'est une des phases vraiment les plus délicates de l'aviation quand on veut atterrir on va essayer de descendre tous les volets sont sortis on va descendre on va descendre on va perdre de l'altitude voilà 460 m donc on a sorti le train je suis peut-être un peu bas là 200 200 m d'attitude c'est je ralentis beaucoup et du coup bon en tout cas la piste on la voit en contre je suis vachement près du sol on voit la mer se rapprocher d'ailleurs vous avez vu je me cracherai pas rassurez vous je vais essayer vraiment de je me cracherai pas dans la mer je suis pas je suis pas de deux à ce point mais on est à 50 mètres du sol alors voyez là quand on regarde comme ça ça me fait penser à l'aéroport de nice nice côte d'azur si vous connaissez un petit peu le si vous avez déjà pris l'avion vous avez atterri là bas moi je viens de là bas et et quand on a quand on arrive à l'aéroport on a cette vue là bon c'est différent il ya là il ya la baie des anges nice baie des anges etc la promenade des anglais mais nous on arrive on vole au dessus de la mer et on dit mais on va on va se coucher on va se poser sur la mer et pas du tout en fait la piste arrive alors c'est même là il ya un bout de terre regardez comme c'est beau c'est vraiment super je suis à 100 m du sol du sol et la piste se rapproche doucement donc là vraiment je pense que j'ai une bonne approche je suis vraiment je suis peut-être un peu lent je pense qu'il ya d'autres d'autres gars qui irait bien plus vite et qui se poserait et puis bas ça il pire et bagages mais là je suis un gros bleu donc on y va mollo quand j'aurai quelques heures de vol à mon actif ça sera différent d'ailleurs d'ailleurs l'aéroport de nice est un des plus dangereux au monde en termes d'avant de difficultés parce que les avions n'ont pas le droit de survoler la ville qui doit faire un espèce de virage de l'espace et et la piste si tu te rater ben tu tombes dans la flotte il n'y a pas de dangereux il n'y a pas des crashs tous les matins mais c'est pas évident ouais et là il a quand même un bout de terre et de la terre avant d'ailleurs il ya un arbre dans l'axe je sais pas comment et quelle idée ils ont eu de laisser un arbre ici c'est peut-être moi qui suis un peu trop un peu trop bas là je suis à 30 m du sol je suis trop bas mais il ya des lignes à tension qu'est ce que c'est que ça il ya des avant les voix la dernière minute un bon allez on arrive cinq mètres du sol et là vous allez voir il ya toute une phase de d'être de alors là je freine comme un sourdingue et je déploie les aéros freins ça va freiner très fort d'un coup les aéros freins ça va aller refreins dans c'est le parachute ça va boum à la jimille alors là le parachute voyez comme c'est regarder ça si je vais pas les parachutes en fait là dont ils prennent pas ils freinent pas ils freinent parce que les mais ça freine mal sinon plus de cet avion alors là il me freine beaucoup là là les parachutes ne fait même me freine trop comment comment qu'est ce qui se passe on va rentrer les aéros freins voilà mais là je suis vraiment freiner je suis tellement freiner que mais c'est un truc de dingue il faut me lâcher il faut me lâcher maintenant voilà et on va se garer ça se passe ça s'est super bien placé le début un peu cet atterrissage en douceur et c'est pour ça que je vous dis on a l'impression de piloter un peu un c'est pas un avion de ligne mais dans le comportement là l'atterrissage j'ai vraiment j'ai vraiment eu la sensation de piloter enfin de piloter dont j'ai pas piloter un mais en tant que passager j'ai eu le même ressenti dire que c'est vraiment c'est des avions très stable à l'atterrissage très bas il est dû déjà il est très lourd mais il ya et c'est pas qu'il ya de l'assistance mais il ya tellement de voyez là les aéros freins les machins on a on a pas ça sur les avions hélices moi j'avais pas ça sur le p51 j'ai pas eu du tout le même ressenti et alors par contre il est moins manoeuvra parce qu'il est beaucoup plus lourd et c'est par contre ça repousse beaucoup plus fort c'est vraiment différent vraiment c'est pas le même usage pas le même état d'esprit et on va se garer plus tôt par là ben voilà et on est on est et il ya du trafic d'ailleurs il ya du trafic on fera des attaques au sol on fera des attaques au canon des attaques on va on va se créer des petits scénarios des petites missions et après on ira même se mettre sur la figure en multijoueur mais on n'en est pas là encore on n'en est pas là et va écouter on est et ben voilà on va couper tout ça extinction des moteurs extinction électrique on va tout éteindre il faut retrouver les touches surtout voilà le hud est un ouverture de la verrière par ici voilà et ben écoutez j'espère que vous avez apprécié le vol si vous voulez voir la suite de l'aventure ma pense à vous abonner lâcher un petit like un petit commentaire de soutien c'est de référencement et puis et puis voilà moi je vous dis à très bientôt vous